La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, sous l'eau de Déborah Lévy. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Lynn Lévy du magazine Edelweiss. Bonjour Lynn. Bonjour. Un mot d'abord sur l'auteur, une sud-africaine qui est particulièrement connue, mais c'est la première fois qu'elle est traduite en français. Absolument. Déborah Lévy, c'est un auteur. Elle est d'origine sud-africaine, mais aussi anglaise. Et elle est absolument connue. C'est une femme de lettres très importante dans le monde anglo-saxon. Et très bizarrement, pour une raison qu'on ignore, c'est le premier livre qui est traduit d'elle chez Flammarion. Souleau, c'est un livre, c'est un des livres les plus envoûtants qui m'étaient été donné de lire récemment. Donc franchement, je vous le conseille absolument. Et c'est au fond un huis clos sur lequel plane un mystère aussi envoûtant qu'impressionnant, presque perturbant en fait pour le lecteur. Et en gros, c'est une histoire assez simple en fait. C'est l'histoire d'un couple qui a une jeune ado, il loue une maison un été dans le sud de la France. Dans cette maison, il y a une piscine et un matin, il découvre le corps d'une très jeune fille qui flotte dans cette piscine. Cette très jeune fille, en réalité, va sortir de l'eau comme une sirène, donc elle n'est pas du tout morte, mais elle est très mystérieuse et très étrange. Elle s'appelle Kitty Finch. C'est la fille de la propriétaire de cette maison qu'il loue. Et en fait, elle va passer l'été avec eux. Et ça va être, enfin je vous laisse découvrir, mais ça va être quelque chose de presque perturbant. Et Déborah Lévy le dit elle-même quand elle parle de son livre. Elle dit, au fond, ce qui m'intéresse, c'est de percer la fine membrane qu'il y a entre le sein et le malsain. Et donc en fait, tout est comme ça. Donc le lecteur est très envoûté et perturbé. Merci beaucoup, Lynn. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je vous mets sérieusement la chair de poule. Si vous aussi voulez voir où se trouve la frontière entre le sein et le malsain, courez retrouver ce livre chez votre libraire préféré. Marque-page, c'est terminé, mais des sensations, on en veut encore très vite. La fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présente Marque-page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada